Quand je demande pour mes enfants déjà, c'est la santé, tu vois, la lumière sur le chemin. Après, je demande pour moi. Moi, ma carrière est finie, moi je demande d'abord la santé pour mes enfants et la lumière sur le chemin. Après, je demande la santé pour moi. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin, c'est la santé. Quand on m'a proposé de venir à Lourdes, j'étais contente. Mais tu vois, j'étais un peu anxiose parce que je ne sais jamais, je ne peux pas voyager, s'il y a un souci. Mais non. Voilà. Parce que tu penses toujours, tu dis, mon Dieu, mais il faut m'aider quand même si je veux faire ça, je veux faire ça. Il faut m'aider, il faut me donner un petit coup de pouce. Tu comprends ? Un pèlerinage, c'est beaucoup mieux que de venir seule. Tu ne sais pas comment t'organiser quand tu es seule. Moi, je vais vous dire ce qui m'a sauvée, c'est l'homéopathie et mon humour. La rencontre des jeunes, la rencontre de ma soeur. Ah, c'est génial. Franchement, tu sais ce genre de choses ? La personne qui te tient la main pendant toute la prière, c'est magnifique. C'est adorable. De toute façon, je ne la connais pas. Je prends soin de lui, avec Marie. Allez, la ancien est où est possible. C'est une bonne journée. Oui. Jolie, ça veut finir faire la photo. Les filles déposent vos fauteuils. Et nous, on va faire le chômage. En ville, alors ? Vous allez faire le chômage. Dans la Corée, d'accord. Ok, les voies, on appelle à moi. C'est avec nous, hein ? Non, tu es avec ta fille. Non, 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 c'est prévu, là. Je voulais emmener les filles, mais elle ne va pas venir. D'accord, et on ne va pas manger la sauce, on va manger ailleurs, alors. D'accord, ok, je m'organise. Il y a de la place pour toi, mardi, parce que tu as, oh, mais comme tu as réalisé vendredi, ça fait un peu moins. Hélène, c'est une malade, on va dire, autonome et c'est assez léger. Elle a une grosse pathologie, effectivement, mais moi, en réfléchissant et en discutant avec les membres de la commission médicale, on a décidé de la mettre en hôtel. Mais elle reste quand même sous la surveillance de l'équipe du Rosé, l'équipe médicale et paramédicale. Elle va à Pau, trois fois par semaine, et elle fait une séance de dialyse qui dure quatre heures. Je sais qu'il y a des contraintes et que pour la malade, c'est difficile. Dans ce cas-là, cette semaine, effectivement, il y a la dialyse, mais en plus, il y a tout ce recueillement, toutes ces animations autour du sanctuaire de Lourdes. Oh mon Dieu, oh, oh mon Dieu, parce que c'est toi, hein. Quand j'ai mis dans ma tête le soir, demain, tu vas faire ce sentier, tu vas faire ce trajet, mais le lendemain, il faut que je pars. Je ne peux pas dire non, je dis non, 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 tu as dit, tu pars, tu pars. Voilà, tu vois, le premier t'es un peu... Après, on dirait, il te donne un petit coup de pouce, là, allez, viens à moi. Et ben voilà. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Toi, moi, je ressens, mais je ne peux pas t'expliquer c'est quoi, tu comprends ? Mais je ne sais pas, tu sens, il y a quelque chose qui n'est pas comme tous les jours. Tu vois, c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est génial. Tant que Dieu, il est là, la vie, elle est belle. Un jour, je ne suis pas très comme tout le monde. Mais voilà, chacun son tour. Et j'aurais peut-être, j'aurais ma chance de venir encore deux ou trois fois, ne t'inquiète pas.